Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi, nous partons à Bassins. La famille Membrun habite un pavillon depuis 10 ans, une construction des années 60 non isolée. Le couple décide de créer une extension et en profite pour réaliser des travaux d'amélioration énergétique. Laurent, ça faisait 10 ans que tu vivais dans cette maison, pourquoi avoir voulu faire une extension, faire des travaux ? Alors d'abord on a acheté cette maison effectivement il y a 10 ans, on y a vécu et on a voulu faire des travaux parce qu'on avait vu le potentiel de cette maison et on voulait agrandir après cette maison parce que quand on y vit, on repense l'espace et on revoit un peu ce qui nous plaît et ce qui nous plaît moins. Donc du coup on voulait retravailler tout ça. Alors d'abord on avait une maison qui était quand même assez ancienne, donc il y a la façade qu'il fallait refaire. Et puis on avait aussi des problèmes d'isolation, c'est une vieille maison, on avait très peu d'isolation. Et du coup tu as décidé de faire appel à un architecte, c'est ça ? Oui, alors on a cherché sur internet un architecte, on a contacté notre architecte, on l'a rencontré, on a vu ses croquis, ses idées, etc. Et ça correspondait à ce qu'on avait envie de faire. On a vu effectivement des travaux parce qu'on n'avait pas vraiment d'idées. C'est-à-dire que donner un coup de jeûne c'est bien, mais il fallait que quelqu'un puisse transcrire ces idées-là et donner des éléments que nous on ne pouvait pas avoir forcément. Jérôme Monestier est architecte à Bordeaux et en Haute-Gironde. Il a créé son agence en 2004. Jérôme, comment tu as abordé ce projet ? Dans un premier temps, le projet consistait à faire une extension avec une suite parentale, une extension par surélévation et on a vite abordé la nécessité d'isoler, de faire une rénovation énergétique. Et là on a dérivé sur un dessin de façade, sur une amélioration de façade car il était nécessaire que la maison soit redessinée un petit peu. Et dès lors, on a un peu abouti à une rénovation complète du bâtiment avec une isolation par l'extérieur. Quel est l'intérêt d'isoler par l'extérieur ? La chaleur acquise pendant la chauffe de la maison est beaucoup mieux conservée. Il y a beaucoup moins de déperditions et les matériaux durs à l'intérieur, les bétons, le sol, conservent la chaleur par inertie et la restituent quand on éteint le chauffage par exemple. Et dans le cas présent, le chauffage étant un chauffage à poil à bois, la chaleur est beaucoup plus intense et la restitution de celle-ci se fait beaucoup plus longtemps et donc on obtient des économies d'énergie et des factures beaucoup plus basses. Donc il y a un autre avantage aussi quand on fait une isolation par l'extérieur, c'est qu'on peut redessiner l'architecture de la maison par l'extérieur mais on protège également l'intérieur, on n'a pas besoin de refaire la plâtrerie, on n'a pas besoin de repeindre, replacer les prises, déplacer les radiateurs et les reposer. C'est l'intérêt de l'isolation thermique par l'extérieur. Un aménagement intérieur préservé, dans le cadre de notre maison, ça a évolué donc ce n'est plus le cas. Mais initialement, si on veut juste améliorer le dessin de la façade et l'isolation, l'isolation par l'extérieur est bien. Jérôme, sur quelle partie de la maison tu es intervenu ? Alors l'intervention s'est faite surtout sur l'extension qui est dans l'alignement de la maison et qui poursuit les chambres existantes. On a créé une suite parentale et au fil du temps, on s'est rendu compte que le budget nous permettait de faire évoluer le projet. Donc nous nous sommes attachés à améliorer l'intégralité de l'intérieur de la maison. Et le garage qui était très occupé, encombré, mais qui ne servait pas à grand chose hormis du stockage, a été transformé en cuisine. On a agrandi la cuisine qui est devenue une grande cuisine avec un salon, avec une salle à manger, pardon, qui donne directement sur le jardin. C'est comme ça qu'on a pu faire évoluer le projet qui est devenu global grâce au budget qui était bien tenu. C'est très lumineux cette pièce ici. Oui, tout à fait. On a dessiné cette grande baie. J'ai fait cette baie parce que la pièce est très importante dans cette maison. C'est un salon, c'est une salle à manger qui est en lien direct avec la cuisine. Et on avait besoin d'apport solaire, de bioclimatisme. Ça correspond tout à fait au projet d'amélioration énergétique. Et nous avons fait cette grande baie sur toute la façade sud. Du coup, ce type d'intervention peut être possible sur d'autres maisons ? Toutes les maisons individuelles peuvent bénéficier de ce genre de travaux. Et on peut faire une amélioration aussi bien architecturale que de l'apport solaire et de l'énergie consommée pour ces pavillons-là, qui, depuis bien longtemps, ne sont pas trop étudiés pour ce genre de caractéristiques. Laurent, est-ce que tu es satisfait de cette maison ? Très satisfait. Très satisfait aussi du travail qui a été fait par l'architecte sur la maîtrise du budget qu'on avait initialement, sur les idées qui ont été apportées. Il y avait de très bonnes idées, notamment sur la façade, puisqu'on voulait redonner un coup de jeûne à cette maison. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans ce projet ? Totalement. Je prends beaucoup de plaisir à vivre dans cette maison. Elle correspond à nos habitudes, parce qu'on avait longtemps aussi échangé avec l'architecte. Donc, il a pu prendre la mesure de ce qu'on voulait, etc. Donc, du coup, on a effectivement des espaces. On s'y retrouve aussi économiquement. Il faut savoir qu'avant, on utilisait jusqu'à sept stères de bois. Aujourd'hui, on utilise deux stères de bois pour chauffer la maison. Et puis, on a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus d'espace. Et c'était un élément important pour nous. Allez, on récapitule. Faites appel à un professionnel pour valoriser votre patrimoine immobilier. Vos factures à la baisse, réalisez de vraies économies en améliorant la performance énergétique de votre logement. Enfin, un architecte vous permet de maîtriser votre budget. Pour plus de renseignements, contactez le 300 000, le lieu de l'architecture à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada